C'est dans les milieux sauvages que se passent tous nos processus vitaux. Si vous respirez de l'air, si vous buvez de l'eau, si vous avez des sols pour vos jardins, vos prairies, etc., si vous avez des plantes à cultiver, si vous avez des médicaments, c'est parce que ça se passe dans les milieux naturels. Il se trouve que l'homme connaît assez mal le milieu sauvage, pour ne pas le dire pas du tout. Le dernier exemple en date étant le Covid. Il n'y a pas vraiment de lieux qui ont été destinés à ça. Là, la zone qui est jaune, qui est en train de sécher, c'était, quand nous sommes arrivés, une zone entièrement rocheuse, cailloutée. Il n'y avait pas de sol, là. La reconstitution des sols, elle se fait grâce aux bouches de bison. Les bouches de bison, quand elles tombent, ça fait un emplâtre assez épais, assez volumineux, qui contient à la fois des matières organiques digérées et des graines de plantes. Vous voyez, on n'a pas pris des plants, là, tout neuf. La bouse se comporte comme une serre, en quelque sorte. Les graines se retrouvent dans une possibilité de germer. Je pense que dans 3-4 ans, cette zone sera entièrement végétalisée, comme on peut le voir là, d'ailleurs. parce que ça, pour moi, c'est déjà l'essai. Il faut que ce projet soit également un endroit où il y ait de l'écologie, de la formation à l'écologie appliquée. Les agricultures, quelles sont les pratiques qui seront nécessaires pour s'adapter au changement climatique de façon qui est inuitable ? On peut leur raconter des mensonges, c'est inuitable, c'est en train de se faire. Donc comment on s'y prépare ? Comment on découvre les plantes qui seront économes en eau ? Comment on découvre les plantes qui subiront des 45-50 degrés au plein soleil, sans rien dire ? Pour ça, en France, ça n'existe pas vraiment, ces plantes-là.